Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ce qu'il y a dans le kit pour filmer de l'UCL. Alors deux sangles, deux protèges micro à utiliser en extérieur, un pied, un kit pour filmer avec son smartphone, un micro, un second micro, un adaptateur qui permet d'avoir deux entrées micro et un retour casque, un premier adaptateur à utiliser avec les tablettes et les appareils photos, un second adaptateur pour l'épaissir et une allonge micro. Alors les deux micro. Voilà le micro et sa pince. Alors il faut accrocher le micro dans la pince, c'est un petit peu délicat. Prenez la pince vers vous avec l'écrit Rode et la partie métallique face à vous. Passez le fil comme ceci. Appuyez bien sur la partie métallique pour ne pas écraser le fil. Et puis il n'y a plus qu'à glisser le micro jusqu'à entendre le petit clic. Ensuite pour minimiser les bruits dus au mouvement du micro, je vous invite à passer le câble à l'intérieur de la pince. Et ensuite à le repasser avec une boucle toujours en laissant un peu mou dans la petite encoche sur la droite. Voilà. Alors ensuite, l'allonge micro de 6 mètres. Là vous la branchez simplement après le micro jusqu'à entendre le petit clic, appuyez bien à fond. Je vous conseille d'attacher le micro à une sangle. Si vous devez faire plusieurs interviews de suite, cela vous permettra de gagner du temps. Vous le mettrez sur la personne interviewée comme ceci. N'oubliez pas d'adapter la hauteur en fonction de la manière dont vous entendez sa voix grâce au retour casque. Le retour casque sera fait grâce à ceci. Alors donc vous avez deux entrées micro et une entrée casque. Donc faites bien attention à brancher les bons composants dans les bons endroits sinon vous allez avoir des problèmes techniques. Voilà les écouteurs, le deuxième micro. Alors ensuite selon l'appareil que vous allez utiliser, vous utiliserez un adaptateur. Le SC4 est destiné aux tablettes et aux appareils photo et le SC3 au PC. Cependant votre smartphone aura peut-être besoin d'un adaptateur pour fonctionner correctement. Le mien a besoin d'un SC3, donc je branche. Là n'oubliez pas d'abord les micros, puis l'allonge, puis le dédoubleur, double micro et casque. Ensuite seulement l'adaptateur et puis le smartphone. C'est-à-dire que cela n'a pas beaucoup d'importance que vous branchiez d'abord les micros ou d'abord l'adaptateur. Cependant, soyez prudent. Quand vous branchez vos composants, branchez-les au bon endroit. Si vous branchez l'adaptateur SC3 après le SC6, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous faites comme ceci, c'est-à-dire l'adaptateur SC3 avant le SC6, votre son ne sera pas correct. Alors, pour filmer avec le kit. Mettez la dragone autour de la petite vis. Et puis, la partie pour tenir le smartphone. Donc c'est une simple vis. Tournez bien à fond, pour ne pas que cela se détache en cours de route. Et puis ici, il suffit de dévisser pour ouvrir la brince pour le smartphone. Voilà, on glisse le smartphone. Attention aux boutons sur le côté du smartphone, ne les écrasez pas avec la pince. Ne serrez pas non plus trop fort pour ne pas bimer votre écran. Passez toujours la dragone. Et voilà. Alors, n'oubliez pas de faire votre focus selon l'endroit où vous désirez filmer. Certains smartphones permettent aussi, lorsqu'on appuie longtemps sur l'écran, de bloquer le focus. Alors, vous allez vous retrouver avec énormément de câbles, le téléphone et ainsi de suite. Il y a un petit scratch dans la pochette du micro. Je vous invite à l'utiliser, ça vous permettra vraiment de vous faciliter la vie en accrochant tous les câbles au même endroit. Alors, le dernier élément, le pied. De nouveau, pareil, vous pouvez visser directement la pince pour smartphone dessus. A l'aide du bouton rouge, vous pouvez l'orienter de la manière que vous désirez. On vous présente ici un exemple d'interview avec un pied où les protagonistes sont assis. Et voici un exemple d'interview debout. A votre tour maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501